Là, on descend à la cave. Chipiro de Dordogne, c'est un rognon d'eau au limousin. Avec une moutarde violette. Vous pouvez laisser les eaux parce que moi, j'adore rogner les eaux. Puisque au champ, vous allez griller. C'est formidable ! Mic avec des petits légumes et de l'andouillette. La limousine, 1,185 kg. Et il y a la pire rouge aussi. Allez, attache. Voilà, là, on est bien là. On est à Brive, sous préfecture de la Corrèze. Bah parce que je viens filmer à Brive. Tu vois, là, grand hôtel de Bordeaux. On va à l'hôtel ? Tu veux pas qu'on se fasse un petit resto avant ? Le bâtiment est historique et il vient d'être repris il n'y a pas si longtemps par Guelton. Est-ce qu'on rentre par là ? Si c'est l'entrée, on rentre par là. Bonjour, Emmanuel. Ah, ils sont là ! Bonjour. Ça va bien ? C'est bien de te voir. Ah, Emmanuel. Comme le soleil. Emmanuel. Toujours. Ici, il y a la mic. Pourquoi il y a la mic, ici ? Brive, c'est la Corrèze. Brive, c'est l'équipe de rugby. C'est la mic. C'est la convivialité. C'est tout ce point même. Voilà le chef. Alors, chef, coupez-nous la mic. Laurent, le chef de Guelton-Brive. La mic, c'est un plat traditionnel, c'est très vieux. Il n'y avait qu'une cheminée, il n'y avait que l'âtre à l'époque. Donc, ils mettaient un bout de cochon, des vieux légumes. Et comme ils n'avaient qu'une casserole, ils mettaient une boule de pâte à cuire dedans. Ah, comme ça, un seul feu pour tout cuire. Pour tout cuire. Et aujourd'hui, c'est une recette traditionnelle du coin. Oui, c'est une pâte à pain, mais il n'y a pas que des oeufs dedans. Vous faites le midi à la quartier. Oui, mais plutôt un plat d'hiver. Donc ça, ça va être dans les assiettes avec le pot-au-feu, les légumes et tout ça. Il est petit salé et la boule. Là, on descend à la cave parce qu'on peut aussi boire un petit coup à la cave. Ça, c'est ça qui est sympa ici. Voilà, ça, c'est une spécialité corégiène. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il est là ! Voilà le chef. Ils sont en train de dire n'importe quoi. Bon, on y voit, de droite à gauche. Ici, on a un boudin très local. C'est typique à la Corée, c'est un boudin aux châtaignes. Avec très peu de gorge, donc il n'est pas gras du tout. Un petit jambon de baillonne classique. Ça, c'est fait par un artisan qui habite à 200 mètres. C'est un saucisson de riz de veau, pistache et giroles. Magret de canard qui est fait à 2 km d'ici. Petit pâté en croûte artisanale. Saucisse perche qui vient de la Corée également. Il y a beaucoup de faimaisons. Mais on aime aussi choisir parfois des artisans locaux. Quelques cochons, boudins grillés. D'accord. Mais là, attends, c'est des plats. C'est pas pour l'apéro. Ce sont des mises en bouche. Ah, des mises en bouche. Il y a toujours du monde comme ça chez vous ? Oui, vous pouvez venir en couple, joueurs de la Saint-Valentin, mais c'est bien, je veux dire, avec des copains aussi. S'il y a bien un restaurant, vous pouvez faire des grandes tablées. Parce que pour la Saint-Valentin, tu veux du boudin. Bon, voilà. Les petits riz de veau, regarde. Les riz de veau corégiens. Chipirons de Dordogne. C'est un rognon d'eau aux limousaines. Avec une moutarde violette. C'est très typique d'ici. Ah bah oui. C'est moi la journaliste, après tout. C'est de la chance. C'est Galetan, on partage. Bah oui, c'est ça. Vas-y, tire de ton côté. Tu te fais pas piquer ton bouche. Vous pouvez laisser les os, parce que moi j'adore rogner les os. Vous étiez chef avant d'être chef ici ? Vous étiez chef avant d'être chef. Alors je vais pas te mentir, Laurent, il est arrivé il y a pas longtemps, donc là on se découvre. Le premier regard, j'ai dit, lui il est dans le match. On pourrait se dire, tiens c'est une chaîne comme il y en a 16. Les chaînes, ils font toujours la même chose, alors qu'ici ils adaptent à chaque endroit où ils sont. Ça, tu vas pas le retrouver à Lyon. Ce qu'on veut, c'est avoir un esprit. Et après, en fait, c'est pour ça qu'on parle d'affiliation, et non pas de franchise et encore moins de chaînes. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les gueuletons ? Des bons vivants. Des bons vivants. Ici il y a un pain spécial. Il y a du pain, bon d'accord. Il y a du pain, non mais il n'y a pas du pain Mathieu. Ah d'accord. Il y a le pain. Là tout le monde se tait. Il se passe un truc. Emmanuel, est-ce que tu as faim ? Toujours. On a démarré les mises en bouche, maintenant on va passer aux plats principaux. On monte à l'étage, face à la cheminée. Formidable. C'est formidable ! Regarde, il y a des saucissons qui sont gravés dans la pierre là. C'est pas du bel artisanat ça, regarde ça. C'est vous qui avez fait la cheminée ? Oui. Il a sculpté la tresse d'ail. Pourquoi vous avez mis ça ? Ah oui, parce que j'avais envie. Ouais, c'est une bonne raison. J'ai mes carrières, j'ai mes ateliers. Mais vos carrières sont où ? Ici, dans le coast corrézien. En fait tout est local, même la cheminée. Et en attendant, derrière l'air de rien, il y a l'argentin qui tue la viande. Avant de prendre de feu, viens nous voir. Il est en train de prendre de feu Mathieu. Il y a un moment où on va s'asseoir. Chez nous la plus grosse, c'est une heure debout, deux heures assis et une heure de nuit. Le chef dit qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Ah, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Dans les goutons, on essaye souvent de mettre la viande française en avant. Ouais. Alors, il n'y a pas tout le temps que de la française, je ne vais pas mentir. Ah voilà. Parce que parfois c'est compliqué. Mais là, tu vois, tu as la limousine, tu as la normande, tu as la pie rouge, la salaire et l'obrac. Je te propose, on fait une cote de chaque. Ouais, voilà. La limousine, 1,185 kg. Et ici, on a la normande, qui est un peu plus maturée. Et ici, de la salaire. Ah, il y a la pie rouge aussi. Il y a la pie rouge. Alors, regarde ce qui va se passer. Ça, c'est pour nous, ça part. Eh ben voilà, il n'y en a plus. Celle-là, c'est quoi ? Une petite salaire. Une salaire. Très persillée. Hop, elle est pour nous. Regarde le Tibone, parce que tout le monde ne sait pas ça. On l'appelle le Tibone parce qu'il est à nos santé. Alors que la côte de bœuf ? Elle est coupée dans l'autre sens. Là, comme ça ? Ça brûle. Oh la vache. Ah ouais, t'as chaud, Emmanuel ? J'adore la chaleur, mais là... Bah, c'est... Faut que ça cuise à la fois. Oh, allez, attends. Mique avec des petits légumes et de l'andouillette 5K. On a fait des petits morceaux de mique parce qu'après, il y a des plats qui arrivent. On s'est dit, ça fera trop. Donc, c'est un peu en mode pinchos, tu vois, un peu à son Sébastien. T'as compris ce que c'est que la mique. C'est un pote au feu du coin avec du pain. La mique du lendemain, on la passe à la poêle, on fait un aller-retour et on peut encore la remanger le lendemain. Et le surlendemain. On va dire le lendemain ? Le lendemain. Ah, voilà. Dans la transition entre le sud-ouest et au-dessus du sud-ouest, c'est qu'ils ont un accent assez classique. Et dès qu'on arrive sur les 1, ça fait 1. Le pain et le vin. Alors ça, c'est pour toi. Voilà. Chacun son assiette. Chacun son plat ici. Non, non, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est tout à partager. On partage. On pique dans tous les plats. Tu sais comment on fait qu'une pomme de terre est bretonne ? Parce qu'elle transpire le beurre. Là, c'est rouge. Il y a les petites sauces, Mathieu. La poivre, la morille, la moutarde de mots et la moutarde de violette. Voilà. Tu goûtes tout, t'es obligé. C'est obligé. Et un petit peu de sel. Et un os à moelle, évidemment. J'adore. Toujours la pointe de fleur de sel. Personne ne mange les légumes. C'est très bon, les légumes. Je suis une végétarienne contrariée. Ah oui, ça se voit, là. Très contrariée, là. Vous savez que la vache est végétarienne ? Oui, voilà. On est très attaché à la lame lisse. Ce n'est pas les lames à dents. Pourquoi ? Ça déchire la viande. Il y a un coutelier, soit du coin, soit de coeur. Là, c'est qui, là ? Le Corée, c'est une petite boutique du coin. Du coin ou du coin ? Du coin. Le vin, le coin, le vin. Les copains. Les copains aussi. Le foin. La cuisson au foin. Tu vois, c'est chouette, parce que t'habites toujours seul avec toi. Alors que là... Il commence à trembler à la caméra. Mange, mange. Tu vas tomber, là. On a mangé des oeufs d'autruche ensemble. Mais oui. On monte là-haut, nous. On a commencé en bas. On fait le dessert à l'étage. Allez, venez. C'est beau, ça. C'est beau. Ça vient d'où, ça ? Là, on est bien, là. Bah oui, ça, c'est les gueuletons. Oh, ben Dieu. Alors, parce que vous êtes aujourd'hui, on s'autorise d'un petit cigare à l'étage à personne. Qu'est-ce que c'est ce petit trou corésien ? Alors, c'est une glace de poire avec de la liqueur de noix. C'est la maison de noix à Brive, qui est très très réputée. J'arrive du salé, je rentre dans la salle du sucré. Parce qu'il y a une salle pour le salé, il y a une salle pour le sucré. On rentre là maintenant, je vais fumer ton cigare avec nous, parce que quand même, un vrai repas, ça serait toujours pas un bon cigare. T'as vu, il roule l'air, Vincent. Je veux remercier l'équipe en cuisine, parce qu'on s'est régalé. Et oui, le chef mange avec nous. C'est pas comme moi, il y a tout le monde. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi ? Les oeufs au lait ! Oh putain, les oeufs au lait magnifiques. J'ai jamais mangé des oeufs au lait servis en casserole. En revanche, la praline rose, c'est mon pays, mais ici, c'est fait ? Maison ? Non. Il est bon, il est bon, il est bon, le chef. Je sers petit, puis après, je rajouterai. Comment tu digères ? On digère ce matin, on digère l'après-midi. Il est bien votre logo. C'est ma tante qui l'a dessiné. Ah, même le logo, c'est la famille. Oui, ma tante Mireille. Elle est bien en dessin, tatata.